Ils ont créé la page Facebook Gazalavie, une page qui a plus de 50 000 abonnés actuellement. Ils ont créé la chaîne YouTube pour faire des petites vidéos sur la vie quotidienne, donc ça n'auraient pas. Et récemment, le mois d'août, ils ont créé un site qui s'appelle Gazalavie, Gazalavie en français, pour montrer, donc, donner des informations qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas surtout dans les médias, donc, pour parler de l'asthique humain et humaniste des palestinaires de Gaza. On parle de l'éducation, on parle des mariages, on parle des fêtes, donc voilà. Le principe de Gazalavie, donc, c'est montrer qu'à Gaza, il y a le bloc 8-7, il y a la souffrance, il y a les agressions israélières au quotidien, mais il y a une vie, il y a l'éducation, il y a la résilience, il y a le mariage, il y a la fête, il y a l'éducation, il y a les expositions des femmes, il y a les associations des femmes, il y a des écrivains, il y a des proyètes, il y a les jeunes, il y a les enfants, et donc, il y a la cuisine, il y a les robes traditionnelles, donc, c'est ça, c'est ça le plus important, c'est la résilience, mais surtout, c'est montrer la vie quotidienne, donc, voilà, donc, pour cela, les jeunes, les jeunes, on essaie un peu de les encourager et les ont crié, donc, trois initiatives, voilà, le retour de l'électricité. Nous sommes à Gaza, donc, 6 heures d'effet par jour, c'est le quotidien, mais malgré ça, il y a une adaptation avec ce contexte, donc, c'est ça. Le plus important chez les Palestiniens de Gaza, ils s'adaptent, donc, ils n'ont pas d'électricité, mais ils achètent des batteries rechargeables pour avoir trois ou quatre heures d'électricité pour, voilà, faire le devoir pour les enfants, pour faire les tâches ménagères pour les familles, donc, pour montrer un peu l'adaptation, ça veut dire, les Palestiniens de Gaza, comme tous les Palestiniens, ils aiment beaucoup la vie. Pour les Israéliens, ils essayent de montrer que les Palestiniens, voilà, ils doivent mourir, donc les Palestiniens. C'est cela, l'initiative Gaza la vie, c'est montrer qu'il y a Gaza la vie, il y a la vie quotidienne. Et donc, comme je viens de dire, avec les jeunes, ils ont créé trois initiatives. Donc, première initiative, comme l'a dit, c'est le programme de soutien psychologique. Et donc, c'est un programme, ils sont une équipe bénévole, ils ne sont pas des spécialistes, mais ils travaillent avec des spécialistes, ils travaillent avec des centres d'accueil. Leur objectif, c'est aller, après chaque agression, dans les jardins d'enfants, dans des familles, dans des écoles, pour apporter une heure, deux heures de bonheur pour les enfants, pour leur faire oublier le traumatisme, la souffrance, la douleur de chaque agression, les bombardements. Donc, voilà, et quelquefois, ils ont recours à des psychologues pour l'accompagner, surtout dans des situations difficiles, pour la destruction des maisons, ou la mort des enfants, comme on a vu, avec cette rentrée scolaire. Numéro 2, ils ont créé pour profiter des réseaux sociaux, pour créer une page Facebook qui s'appelle Gazalapi. Ils ont créé encore une chaîne YouTube récemment, donc ils ont créé le site Gazalafrançais, que vous pouvez voir sur Google. Et troisième initiative, c'est essayer un peu de développer les compétences de ces diplômés à travers soit des échanges avec les spécialistes francophones, et soit des formations, comme la traduction, comme la conversation, pour aider les jeunes à trouver un travail, soit dans l'enseignement, soit dans la traduction, soit avec les journalistes. Donc voilà, en général, pour la situation à Gaza, donc moi j'ai terminé, je préfère donc qu'il faut que si vous avez des questions précises. Je donne la parole à Lovena, parce que c'est elle qui est parmi l'équipe très active, qui gère la page Facebook Gazalabi, c'est elle qui gère encore, co-gère la chaîne YouTube Gazalabi, et c'est elle qui est encore participée par la création du site Gazalafrançais. Merci beaucoup d'être avec nous, merci beaucoup. Pour moi, la page Facebook Gazalabi, sa création, c'était une page consacrée pour parler de la vie quotidienne, de la vie quotidienne des gens, des personnes, des familles, des femmes de Gaza. Mais depuis la création, j'ai insisté beaucoup sur les femmes palestiniennes. J'aime beaucoup parler des femmes, leur souffrance, leur vie quotidienne, tout. Aussi j'aime parler beaucoup des hommes aussi, des hommes palestiniens, mais oui, c'était très difficile, ça coûte beaucoup de temps, beaucoup de drapailles. Mais oui, je vais continuer, oui. Toujours, j'ai beaucoup de problèmes avec les pro-israéliens, oui. Toujours, ils sont contre cette page, toujours, il y a beaucoup de rapports contre la page. Il y a aussi beaucoup de problèmes avec la politique maline, on peut dire, de la... de... de Facebook en général. Oui, je vais continuer. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre solidarité avec nous. Moi, je suis professeure de français en école, à l'école privée. Je travaille comme un travail bénévole. Et c'est tout. Merci pour vous. Les liens, tu veux dire un mot, les liens ? C'est pas grave. À vous, Orly. Si vous avez des questions précises, on vous écoute. Ah ben, il y a une question qui arrive. Toutes les questions sont légitimes pour nous, n'inquiétez pas. En tout cas, bonjour et bravo à vous. Bonsoir, pardon, et bravo à vous. Moi, je voulais vous demander, par rapport à tous ces jeunes-là qui subissent tout ce malheur, malheureusement, il y a combien, si vous avez un pourcentage à me donner, il y a combien de personnes à peu près qui revivent normalement après ces tragédies ? Et en même temps aussi savoir, par rapport à vos associations bénévoles, si vous avez des subventions, comment vous faites en fait ? Parce qu'on fait pas mal de choses gratuites, on fait pas mal de choses sans argent, mais il en faut quand même un peu pour, on va dire, changer un peu le quotidien des casaouis. Donc voilà, la première question, c'était de savoir les jeunes qui reviennent, en fait, qui ont subi une tragédie et qui revivent normalement des années plus tard. parce qu'à mon avis, sûrement, il y a des enfants qu'on n'arrive pas à remettre dans la vie d'un enfant, normalement. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Merci, merci, merci pour la question. Donc pour votre première partie de question sur le personnage, je pense que l'aspect le plus grave pour nous, ce sont les enfants. Pour les jeunes, je pense maintenant, ils ont l'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'avoir des traumatismes. Les jeunes, les familles, ça va, ils ont l'habitude, les bombardements, mais le problème chez les enfants, c'est cela. Pour les enfants, on a créé ce programme d'animation et de système psychologique. Donc oui, presque toute l'équipe est bénévole. Donc par exemple, pour nous, le budget annuel dépasse même pas 1 000 euros pour l'animation. L'équipe est bénévole, donc nous, c'est pour le transport et pour acheter des cadeaux, donc nous, ce n'est pas l'argent. Même les gens qui gèrent les salavis, ça veut dire, voilà, ils sont bénévoles. Donc nous, ce n'est pas l'argent qui compte pour nous, ce n'est pas la solidarité morale et politique très importante. On a des propositions de subvention de gauche à droite, mais nous, on ne demande pas l'argent. Les jeunes ne demandent pas l'argent. Donc le travail de bénévoleur, oui, soit il travaille dans l'enseignement, soit on leur aide à travailler quand il y a des petits projets. Mais comme je viens de le dire, ça, c'est leur amour, soit pour la langue française, soit pour la solidarité, soit pour les enfants. Ils ont décidé de travailler dans ce domaine, surtout les enfants. Parce que pour les adultes, et pour les jeunes, et pour les familles, je pense qu'ils sont très solides. Surtout parce que c'est... Il ne faut pas oublier que depuis 2009, ça veut dire depuis presque 15 ans, la bande de Gaza, elle a sauvé 4 offensives militaires. Sans oublier des agressions de 2-3 jours, ça veut dire, on ne peut pas parler de banalité de la situation, mais c'est la réalité, ça veut dire les Palestiniens, donc ils sont très solides. Donc il y a des problèmes, il y a la souffrance psychologique, il y a le traumatisme. On ne peut pas idéaliser la société, mais puisque nous, aujourd'hui, avec les jeunes, nous sommes en direct avec eux, ça montre un peu qu'il y a une volonté d'échanger, il y a une volonté d'avoir une ouverture. Donc on peut dire, mais le problème chez les enfants, c'est que nous, on essaye de travailler avec les enfants, et surtout les jeunes comme Rawan, comme Abdallah, comme les autres, ils ont aimé ce travail. Ça veut dire que c'est un travail comme bénévole. Donc ils ne cherchent pas ni l'argent, ni le soutien des autres associations, mais surtout ils cherchent de rassurer les enfants. C'est ça l'objectif de ces initiatives. Et pour Gazalabi, l'objectif, c'est changer l'image, parce que malheureusement, l'image qui circule sur Gaza, notamment dans les médias, et par rapport à la probabonde sioniste israélienne, que Gaza est détruite, que Gaza est gérée par le Hamas, que Gaza, il n'y a pas de droit, que Gaza, il n'y a pas de vie, mais l'objectif de Gazalabi, soit chaîne YouTube, soit page Facebook, soit site, aujourd'hui, Gaza en français, c'est donner une vraie image humaniste à ces palestiniens de Gaza qui continuent à s'attroquer la vie. À Gaza, il se passe plein, plein de choses, des événements, c'est-à-dire si, si on va citer et mettre une salle, il y a minimum 20, 30 événements culturels, donc sociaux, qui passent dans la bande de Gaza, réunions, fêtes, cérémonies, donc rencontres, colloques, échanges, donc cela, l'objectif, c'est d'essayer un peu de montrer cette vie quotidienne, cette résilience au monde entier, échanger l'image qui circule sur Gaza et surtout montrer que Gaza, il y a une vie. C'est ça le plus important. Bonjour, j'aurais une question. C'était par rapport à la page Facebook, donc Gaza la vie et la chaîne YouTube. Donc, sachant que les Israéliens sont un petit peu sur le point dans cette technologie-là, est-ce que vous avez été infiltré ou bloqué à maintes reprises les chaînes de Gaza la vie? Et ma deuxième question, est-ce que les membres ont été intimidés? Parce qu'il y a des intervenants, j'ai vu sur la page, il y a des personnes qui mettent des vidéos. Est-ce qu'ils ont été intimidés, surtout par les Israéliens, sur ce point-là? Ah oui, oui. Allez, Loubna, à toi. Ah oui, les pro-Israéliens, on peut dire qu'on permet notre page Facebook beaucoup de temps, mais maintenant j'essaie de réactiviter la page. C'est vraiment, c'est très triste. Il y a plus de cinq mois, j'ai publié une publication sur un martyr palestinien, Saber Ra'ad El-Khazem. Depuis ce jour-là, la page est totalement, on peut dire, totalement changée. Mes publications ont arrivé à plus de, on peut dire, millions de personnes, mais maintenant, des centaines, des milliers, seulement c'est catastrophique. même chaque jour, je reçois des messages des pro-Israéliens contre moi, contre la page, contre ma famille. C'est le quotidien. Donc, comme elle a dit, l'Obna, les menaces sont partout. Donc, les pro-Israéliens, pour ceux-Unis, c'est d'essayer un peu d'infiltrer, d'attaquer. Par exemple, moi personnellement, pendant les agressions, soit 2021, j'ai été invité par beaucoup de médias, France 24, et je reçois sur ma page Facebook beaucoup de menaces, donc c'est normal. Mais non, c'est l'engagement, ça veut dire non, l'information fait partie de notre devoir. Donc, la résistance, elle prend plusieurs formes. Il y a la résistance militaire, la résistance politique, la résistance par l'éducation, par la résilience, par l'attachement. Et non, on a choisi de résister par l'information pour donner des informations. C'est pour cela. Pourquoi on a crié aujourd'hui, donc, les gens les ont criés à la page Gazalavi, parce que les réseaux sociaux, donc, c'est vraiment très important. C'est vrai, même s'ils reçoivent des menaces, ces gars, mais ils ont décidé de continuer. Ça fait trois, quatre ans qu'il existe Gazalavi malgré les menaces, la fermeture de pages, être bloquée par la politique de Facebook, mais ils continuaient. Encore, pourquoi on a créé la chaîne YouTube Gazalavi ? Pour montrer un peu qu'il y a des vies de New York vivantes, ça veut dire sur les mariages, sur les fêtes, sur les cérémonies, sur l'enseignement de français. Récemment, on a créé la page avec les jeunes gazains, le site, il n'est pas politique, il parle de la vie quotidienne, donc, c'est pour cela, le site, il est un peu professionnel parce qu'il parle des événements. Chaque jour, les jeunes, ils mettent trois ou quatre informations sur la vie quotidienne, mais loin de politique, à part qu'il y a des événements contre, par exemple, l'attaque de la marine qui serait bien contre les pêcheurs ou les attaques contre les morts, mais nous, on ne s'intéresse pas dans la politique de la page du site Gazin en français. On ne s'intéresse pas à la politique, on s'intéresse à la vie sociale, économique, culturelle, éducative, donc, dans la bande de Gazin, c'est facile, vous pouvez aller sur Gazin en français et toutes les remarques sont les bienvenues pour améliorer l'objectif et les jeunes, ils ont besoin de ça, les jeunes, ils ont besoin de soutien moral, ils ont besoin des encouragements et surtout des remarques sur leur travail afin d'améliorer la qualité de ce devoir d'informer. Moi, j'ai une question, donc c'est Florence, bonjour Ziyad et bonjour tout le monde, bonjour mesdames, justement, la question que je me posais, finalement, les messages positifs que vous avez de l'extérieur, est-ce qu'il y a un pays, alors, vous êtes francophone, mais comme la francophonie, c'est vaste, il n'y a pas que les Français, la question que je, enfin, les gens de France, il y a plein de gens qui parlent français et qui peuvent, par la langue française, être avec vous, quels sont, en fait, on va dire, les gens le plus qui se connectent avec vous et qui entretiennent des relations d'amitié via ce réseau, via ces réseaux, qui sont-ils, qui sont-elles ? Parce que leur dénomination, c'est qu'ils parlent français, c'est bien ça. Allez, l'opinat, au revoir. Répétez, je ne sais pas. Non, je voulais juste que vous nous décriviez, vous nous avez décrit, on va dire, les méchants, les méchants, pour parler noir-blanc, mais les Israéliens qui attaquent et qui empêchent, et les pro-Israéliens qui vous empêchent, en fait, d'exister sur Internet, mais je voulais que vous nous parliez des rencontres que vous faites positives avec les gens et qui étaient ces gens que vous rencontrez qui sont fidèles à votre chaîne, etc. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? De quel pays sont-ils ? En moyenne, évidemment. On peut dire de la France, de l'Algérie, de la Tunisie, oui, d'autres pays. Et de quoi vous parlez avec eux ? Est-ce que c'est de Gaza ou c'est de tout ? De tout. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Les femmes adorent connaître la vie, notre vie. Même, elles adorent savoir comment les femmes balestiniens vivent sur le cou, oui, c'est ça. Les hommes, en général, veulent savoir comment les baires de Gaza prennent soi de leurs enfants, c'est ça. Mais, je pense, les deux pays, c'est la France et l'Algérie. Tadjérie, oui. On voit de soutien, je pense, en général, c'est bien beaucoup. C'est vrai, les pays francophones, on a le Québec, on a la Belgique, on a le Suisse, il y a des amis. Sénégal aussi, monsieur Ziyad. En général, c'est la France d'abord et après, il y a le Maroc, il y a d'autres pays, le Sénégal aussi. Les deux pays les plus, les deux personnes les plus proches, c'est la France et l'Algérie, je pense, je ne sais pas, les jeunes, comment ils reçoivent. Est-ce qu'il y a une autre question ? J'avais une autre question, alors j'en profite, je garde le micro, c'est toujours Florence. Voilà, j'ai eu la chance de partir en Palestine par la JPF, donc l'association qu'avait créée il y a une trentaine d'années, Fernand Thuil et Ahmed Mouaïsen donc de Cisjordanie et à chaque fois qu'on va là-bas, enfin les trois missions que j'ai fait là-bas, on a auditionné Michel Warcharski, donc je ne sais pas si nos amis connaissent les dames qui sont là, connaissent Michel Warcharski, Ziyad, tu dois connaître et lui, en fait, la dernière fois, il nous a parlé de quelque chose qui m'a beaucoup marquée, qui n'est pas, il n'a pas employé le mot de résilience, il a employé le mot du soumoud et donc, bon, je ne suis pas arabophone, donc je ne sais pas trop vraiment, mais il a dit, il a dépeint, en fait, la situation de la Palestine, on va dire, pas désespérée, mais en disant comme vous, il n'y a plus rien à faire ou voilà, les gens savent que c'est, on arrive à un point où c'est vraiment pas bien et pourtant, on est là et le soumoud nous permet d'être, en fait, de donner une leçon à tout le monde et du coup, j'ai repensé à, j'ai repensé à Fernand Tuil qui disait quand on part en Palestine, on revient différent et j'ai repensé que finalement, j'avais eu ça comme leçon, voilà, comme leçon morale et leçon de vie et je voulais quand même savoir, est-ce que vous, vous employez le mot soumoud quoi et pour vous, c'est quoi ? Je réponds ? C'est vous, c'est vous qui vous résistez, c'est quoi le mot soumoud pour vous ? Vous m'entendez ? Oui. Oui, oui, d'accord, le mot soumoud pour nous, c'est d'être là, de défendre notre pays, de faire tout ce qu'on peut faire pour notre peuple palestinien et pour notre pays, de continuer notre vie qui n'est pas normale comme toutes les personnes qui sont là-bas, mais le fait de continuer notre vie, de continuer notre enseignement dans les universités et de continuer notre activité, de soulager nos enfants, nos jeunes, nos femmes et tout ça. Le mot soumoud, c'est un mot, on peut dire, général et elle a aussi beaucoup de types. Quand on dit qu'on essaie de diffuser et de populer la réalité de tout ce qui se passe à Gaza, c'est un type de soumoud. Par exemple, en 2021, Facebook m'a ensuite envoyé un message d'avertissement sans m'en donner d'autres explications comme tous les activistes palestiniens et tous les activistes qui sont pro-palestiniens qui écrivent des publications pro-palestiniens sans donner d'explication et ils suppriment aussi nos publications. Aujourd'hui, en 2022, mon compte Facebook a été restri. Je ne peux pas faire de publicité ou de diffusion en direct jusqu'à 29 jours. je dénonce et je condamne aussi la censure de contenu pro-palestiniens sur le réseau social, mais je dois continuer et je dois oublier tout ce qui se passe à Gaza et tout ce que l'agression israélienne ou bien l'armée israélienne fait pour les Palestiniens qui sont à Gaza et qui sont aussi en Cisjordanie et en Jérusalem. C'est aussi, c'est un type de soumoune. C'est un mot qui a plusieurs significations. merci beaucoup pour en plus votre sourire. Merci à vous. Non, non, moi, elle a bien expliqué le mot mais pour revenir aux deux mots, on a la résistance, mon kawama et on a ce mot. Mais le mot résistance, si quelqu'un demande comment va-t-il je résiste, je résiste, ça veut dire que je lutte contre l'occupation mais je résiste, ça veut dire je reste à Gaza, ça veut dire je suis à Gaza. Donc le mot ce mot, soit comme elle a dit avant, comme elle a dit Michel, ça veut dire pas seulement la résilience mais surtout qu'aujourd'hui les Palestiniens ont décidé de rester. C'est ça le problème pour les Israéliens. Les Israéliens font tout, les massacres, les crimes, les destructions, l'assassinat, les bombardements pour faire partir les Palestiniens soit en Céjordanie soit à Gaza. Mais les Palestiniens sont toujours là. Imaginez des massacres et des crimes en Irak, en Syrie, on est craint et tout le monde est parti mais sauf chez le monde. Vous voyez un peu et c'est ça qui fait peur aux Israéliens. Sans vie, la démographie. Ça veut dire son monde c'est rester à côté de la maison de son monde ça veut dire continuer la vie. Son monde c'est espérer. C'est ça le mot son monde. Le mot son monde ça veut dire résilience en termes terminologiques de signification mais on peut mêler le mot son monde avec résistance ça veut dire la moukawma c'est-à-dire résister contre l'occupation mais son monde fait partie comme on a dit à Ouane de la résistance comme je viens de dire on a ici trois types de résistance on a la résistance par la non-violence la résistance politique et la résistance militaire et toutes les formes de résistance pour nous sont légitimes. nous on a créé un troisième quatrième type c'est la résistance par l'information c'est informer le monde entier le monde extérieur et comme nous nous sommes francophones informer ce monde francophones sur la réalité telle qu'il est et c'est un avantage de gaz à la vie c'est monter la vie sans prendre parti sans prendre position ça veut dire nous on parle jamais des partis politiques on parle jamais de factions quand il y a un bombardement l'armée de l'occupation elle a bombardé elle a tué et l'assassiné donc voilà nous on s'en fiche des factions on s'en fiche des partis politiques nous ce sont les jeunes ce sont les gens normaux ça veut dire c'est la population civile et nous c'est ça le plus important c'est la population civile de Gaza qui subit le bloc russe c'est la population civile qui subit donc l'indifférence du monde entier mais c'est la population de Gaza qui a décidé de rester nous nous sommes avec et à côté de cette population on essaie surtout de remonter le moral des jeunes on essaie de rassurer des jeunes mais nous on a choisi de rester c'est ça notre résilience c'est ça notre façon de résister face à la barbarie de l'occupation alors bonsoir moi je m'appelle Magali je suis professeure des écoles ici à Orly d'abord vous dire l'émotion que j'ai eu en vous voyant quand vous êtes apparue sur les écrans parce que comme vous dites c'est vrai que la situation à Gaza on en entend peu parler si ce n'est par les militantes et les militants qui sont ici qui ont organisé la soirée dans la ville après dans les médias voilà les médias la presse c'est rare qu'on entende parler comme on peut entendre parler d'autres conflits l'apartheid que subit la Palestine on n'en entend jamais parler moi j'avais deux questions alors d'abord par rapport aux écoles d'abord mesdames collègues solidarité de classe et solidarité de classe les deux je voudrais savoir comment vous enseignez dans les écoles qu'est-ce que vous transmettez à vos élèves moi je suis enseignante en élémentaire des enfants de 9-10 ans aussi pour alimenter cet espoir et voilà l'espoir se projeter vers le futur vers l'avenir et le moral comme vous aviez dit même si derrière il n'y a pas forcément d'emploi aller à se former à l'université donc voilà qu'est-ce que vous pensez quel domaine quelle matière quelles ressources vous utilisez pour alimenter ces jeunes de leurs flammes qu'on perçoit dans ce que vous dites vous-même et la deuxième question en retour moi là cette année j'ai des élèves assez grands on va dire CM2 on étudie le XXe siècle le XXIe siècle qu'est-ce que vous avez comme ressources on va dire dans les publications est-ce que vous ou si vous avez d'autres idées comme ça d'albums de lectures qui pourraient être partagées avec les élèves ici dans nos écoles pour aussi alimenter comme ce serait possible la solidarité avec les enfants palestiniens voilà merci la question vous travaillez dans l'enseignement à vous en ce qui concerne on peut dire les méthodes qu'on peut vous donner pour vos élèves à Gaza il y en a beaucoup d'histoires chaque martyr et chaque blessé a son propre histoire on dit qu'on dit toujours nous sommes pas de numéro chaque personne a son propre histoire il y en a beaucoup d'histoires à Gaza de chaque martyr et de chaque blessé on peut aussi publier ces histoires sur le compte de Facebook gaz à la vie on peut faire une idée de 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 faire au bien de faire une de faire un livre où il y a toutes ces histoires mais en ce qui concerne l'enseignement de français on donne des cours de français aux élèves aux élèves à l'école il y en a des écoles privées et des écoles publiques à Gaza il y a des écoles privées qui donnent des cours de français et on enseigne le français aux élèves à partir des méthodes méthodes Alex et Zoué et quelque chose comme ça merci beaucoup moi j'ai fini merci est-ce que quelqu'un veut encore je sais pas s'adresser à nos amis à Gaza bonsoir à tous c'est très émouvant et très touchant parce que là on est en direct moi je suis très émue pardonnez-moi donc moi c'est Kéra je suis orlysienne et en fait j'avais une question très importante je pense parce qu'on entend plein de choses je voulais savoir surtout au niveau de l'eau est-ce que vous avez de l'eau potable parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'électricité mais est-ce qu'il y a de l'eau potable en fait à Gaza donc merci pour cette question donc pour l'eau l'eau de Roubini n'est pas potable donc ça ne m'irait pas mais Ziyad je suis là peut-être que je peux répondre pour cette question on va te laisser la parole je m'en d'accord parce que tu es spécialiste de l'eau donc je suis bonjour oui je prends la parole oui on t'écoute d'accord bonsoir pour la question de l'eau j'aimerais bien vous mettre un petit peu les choses en clair alors ce qui est au potable on n'a pas de eau potable dans les robinets voilà donc les gazas pour boire de l'eau ils doivent acheter de l'eau et c'est dans la plupart de Gaza des fois il y a des gens parce que pour vous expliquer l'eau à Gaza ça vient de plusieurs sources il y a l'aquifère de Gaza d'accord l'eau souterraine qui est qui voilà il y a l'eau ici qui vient des du côté israélien qu'on l'achète ça s'appelle l'eau de la compagnie Makarot d'accord et c'est pas tous les habitants qui bénéficient de cette eau mais les gens et surtout les habitants qui sont sur les zones frontaliers ils sont obligés ils sont obligés de boire cette eau d'accord elle n'est pas trop salée mais elle n'est pas bonne à boire mais malgré ça ils peuvent la boire ils se servent pour boire pourquoi parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter de l'eau par contre la plupart dans la bande de Gaza ils achètent de l'eau donc l'eau qu'on a dans les robinets elle n'est pas bonne à boire et elle n'est pas dans certains certains quartiers même pour les douches c'est c'est un peu on dirait que c'est de l'eau de la mer voilà voilà donc pour se servir alors il y a aussi ça pour les gens qui ne peuvent pas acheter de l'eau ils doivent aller vers il y a des mini stations de distribution de l'eau des mini stations de traitement de l'eau c'est un peu un filtrage de l'eau qui existe ça c'est des des stations qui existent dans certains quartiers qui ont été installés par des organisations des bénévoles NGOs voilà pour un petit peu aider les habitants surtout dans les zones pauvres ou les habitants qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau dans ce cas alors les habitants ils envoient leurs enfants pour voilà dans des jerrycans pour voilà pour remplir les jerrycans et voilà c'est pour pour boire de l'eau et ils font ça par exemple durant la journée à plusieurs reprises dans la journée voilà c'est surtout ça les 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 comment les les gazawis se servent de l'eau si vous avez d'autres questions sur l'eau je peux vous répondre voilà oui effectivement donc c'est très compliqué en fait vous êtes si vous ouvrez les robinets vous n'avez pas d'eau potable est-ce qu'il n'y aurait pas qu'est-ce que vous avez besoin en fait réellement pour essayer d'arranger de l'eau qui me semble primordiale non pour vous dire c'est trop compliqué trop compliqué d'accord oui c'est trop compliqué parce que ça dépend aussi c'est plus c'est plus ce n'est pas au niveau des habitants parce que les habitants ils n'ont pas les moyens de résoudre ces problèmes là c'est au niveau des autorités et les autorités même à Gaza ils ont des problèmes à régler ces choses là parce que pourquoi parce que on a besoin des grandes installations il y a des installations qui sont installées pour pour la désalinisation de l'eau de mer mais en fin de compte les gens ne peuvent pas ils ne font pas confiance ça veut dire ils ne peuvent pas boire ça aussi donc dans ce cas les gens la seule solution pour eux c'est acheter l'eau même l'eau qu'on achète pour savoir alors comment ça vient à la maison alors c'est via des mini stations il y a des il y a des stations de vente d'eau qui sont il y a voilà légales légales et ça veut dire et ça veut dire qu'ils sont licenciés par l'autorité de l'eau palestinienne alors qu'il y a ceux qui travaillent en noir donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'eau peut être aussi polluée alors il y a des indices qui ont été faits sur parce que ça vient des camions il y a des camions qui viennent vendre l'eau aux habitants voilà pour remplir le réservoir des petits réservoirs mais ça se peut que l'eau à la livraison ça peut qu'elle soit contaminée voilà donc ça dépasse les habitants parce que c'est des questions politiques bon courage à vous et plein de belles choses pour vous merci j'aimerais bien ajouter un peu par rapport à qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à qu'est-ce qu'elle a dit Nejma j'aimerais bien ajouter quelque chose par exemple Nejma c'est une ingénie au nom franco-coron heureusement qu'elle est là pour parler de problématique de l'eau parce que l'eau c'est problématique à Gaza donc pourquoi problématique parce que c'est il y a des grandes stations grandes installations c'est unis par la banque mondiale par la France par l'eau par les Etats-Unis par les organisations internationales mais c'est ainsi visant pourquoi ainsi visant parce qu'il y a trois problèmes très graves donc il y a l'eau l'eau de la mer de Gaza que jusqu'à maintenant on n'a pas trop on a réglé seulement 30% de problèmes de déstabilisement de l'eau de la mer parce que ça demande des moyens et surtout avec le blocus donc les étrangers et les organisations internationales n'arrivent pas à faire entrer les pièces détachées et les pièces de recharge pour ces installations deuxième chose pour l'eau l'eau de Robény elle n'est pas potable donc on l'utilise seulement pour laver les fruits les guines pour des douches et pourtant c'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours des maladies de contamination mais pour les palestiniens de Gaza comment ils s'adaptent comment ils se débrouillent il y a des stations d'eau et nous dans chaque maison c'est obligatoire parce que l'eau pour boire de l'eau donc on a des céternes de 100 à 200 à 300 litres qu'on le met sur le sol de notre maison et chaque semaine on téléphone à des camions qui circulent dans la bande de Gaza et on paye 3 euros pour les 100 litres ça veut dire chaque semaine on est obligé à remplir donc les céternes sur le sol et dans les mille stations ça veut dire qu'il y a quelquefois en général 80% avec le ministère de la santé de l'environnement et de l'autorité de l'eau ils sont ils contrôlent bien la situation donc on peut dire 80% de ces taux est potable et donc chaque semaine dans chaque foyer il y a un camion qui vient pour remplir donc les céternes dans le sol pour remplir 100 à 200 à 300 litres pour des familles qui payent 3 euros pour les 100 litres c'est un peu cher mais pour les Palestiniens ils s'adaptent donc pourquoi problématique parce que ça dépend pas des habitants les habitants ils sont en train de subir comme le blocus mais ça demande de la volonté de la communauté internationale c'est vrai on a deux stations au nord au sud de la bande de Gaza et deux installations mais ça demande beaucoup de facilité côté occupation que malheureusement quelquefois ils mettent la pression quand ils ferment les passages quand ils empêchent les ingénieurs pour venir mais je pense que ce problème ne va pas être résolu mais il y a beaucoup d'amélioration par rapport aux 10 années passées sur la problématique de l'eau mais il restera toujours comme nous par exemple l'électricité jusqu'à maintenant la communauté internationale avec son solution ils n'ont pas installé donc une centrale électrique qui les bombarde il y a plusieurs prises pour cela on a 6 heures à 8 heures par exemple le gaz on a le gaz naturel au large de la mer de Gaza mais nous on utilise toujours les bouteilles de gaz on n'a pas de gaz naturel dans les foyers vous voyez un peu donc c'est ce gaz naturel on achète très très cher des Israéliens des Israéliens ils récupèrent le gaz soit de l'Égypte soit de la Jordanie avec des prix très très bas et nous on paye une bouteille de 12 litres on le paye jusqu'à 25 euros c'est très cher on va vous montrer un peu mais les Palestiniens ils n'ont pas le choix donc pour leurs ressources naturelles ils ne contrôlent pas leurs ressources naturelles soit en eau soit en gaz donc ils sont obligés à s'adapter et payer cher pour vivre et continuer à vivre Merci et bon courage à vous Merci De toute façon tout est politique c'est pour ça que c'est bloqué c'est ça Ok pour lesquels Merci De rien Merci Si plus personne n'a de de questions à poser à Ziyad Loubna Rawan alors je rappelle que sur la table vous allez trouver deux ouvrages écrits par par Ziyad qui sont en vente ici voilà alors chronique sous les bombes à Gaza et être non violent à Gaza donc voilà être non violent à Gaza il parle de la marche de retour c'est entre 2017 et 2018 donc une initiative citoyenne de la population civile pour aller sur les frontières pour affronter les soldats israéliens avec leur poitrine nue avec le drabeau palestinien mais malheureusement cette initiative cette démarche était de tourner à cause de la barbarie de l'occupation avec les tirs destinés c'est un lien contre les palestiniens et le total on a presque 230 morts palestiniens et 1200 blessés parmi eux il y a 300 imputés qui ont perdu leurs jambes leurs pieds dans cette démarche mais après cette démarche citoyenne est arrêtée à cause de le coronavirus en 2019 mais après il y a eu beaucoup d'événements comme l'agression de 2021 qui a empêché donc la poursuite mais c'est la première fois à Gaza qu'on a parlé de la non-violence on parle toujours des factions militaires on parle des missiles des bombardements Florence elle a parlé de fonds d'istruits de paix à son âme et des relations de coopération avec la Céjordanie donc surtout leur participation aux colloques et aux conférences de la non-violence en Céjordanie parce que la non-violence c'est une démarche pratiquée en Céjordanie pas à Gaza surtout à Belin en Elin à Pita au côté de Nablus ça ne fait rien à côté d'Ebron actuellement mais à Gaza donc on parle souvent des factions des missiles des bombardements on ne parle jamais des actions non-violentes mais les palestiniens de Gaza avec leurs volontaires avec leurs consciences ils sont allés nombre de 10 000 à 50 000 par semaine le vendredi pour défier les soldats mais malheureusement cette initiative a été stoppée mais c'est pour cela que j'ai sorti ce livre en 2019 qui parle de le bilan de cette initiative j'explique un peu des raisons politiques pour cette démarche citoyenne les dégâts et les conséquences sur la situation civile de Gaza et surtout l'écho de cette initiative et comment le regard du monde a beaucoup changé sur Gaza un Gaza qui était connu par la violence et maintenant pratique la non-violence et en 2021 justement j'ai sorti un autre livre chez Culture et Péthojour chronique sur les bombes à Gaza qui trace des événements douloureux les événements tragiques de l'offensive militaire la quatrième offensive militaire en 12 ans de 10 à 12 en 2021 avec un bilan un bilan différent donc c'est pas seulement le mort qui m'intéresse c'est les vieux bombardés mais surtout je parle de la fuite humaine ça veut dire ces enfants ces femmes ces fiancés ces étudiants ces policiers ces ambulanciers ces citoyens donc ils ont chacun une vie derrière lui qui est gâchée donc par l'occupation par le bombardement et donc voilà le résumé la présentation de ces deux livres en 2021 chronique sur les bombes pour tracer les événements de l'euro 2 de l'offensive de 2021 être un violent anglazin pour parler justement de son mot de la résilience de l'attachement des Palestiniens de l'éducation de ce système psychologique dont vous retrouvez donc même des articles des jeunes sur leur participation des événements et le rôle des jeunes dans la société ce que je rajouterais aussi c'est que Ziyad Medouk est aussi et que du coup là ce soir il le met aussi en poésie et assurez-vous que ça ça produit de superbes poèmes alors je ne sais pas si on va devoir on va devoir interrompre la liaison encore toutes nos excuses mais le retard tu vas nous quitter on se reverra on se reverra vous allez nous laisser seuls c'est grave on a l'occupation on a encore des solidaires c'est grave une recherche vous allez trouver sur le site Gazza en français de 5 pages sur la problématique de l'eau dans la bande de Gaza je vais t'envoyer comme ça un grand merci pour les leçons de vie que vous nous donnez au quotidien au nom de tous je vous dis que vous êtes un peuple admirable qui nous donnez au quotidien des leçons par rapport à ce que vous vivez nous qui avons tendance à nous plaindre assez facilement voilà et puis concernant le soumoud peut-être qu'on peut le traduire par état d'esprit ça rassemble un peu toutes les idées que tu as expliquées tout à l'heure donc merci Ziyad merci mesdames et effectivement merci pour vos sourires et voilà très bonne toutes nos pensées vont vers vous merci beaucoup le sourire est acte de résistance en Palestine merci beaucoup vive la solidarité au revoir bonne soirée au revoir bonne soirée au revoir sans monde résistance et solidarité merci au revoir sans monde résistance au revoir bonne soirée au revoir au revoir merci alors peut-être avant de s'il vous plaît avant de nous quitter Brahim alors c'est vrai que tout à l'heure on a complètement chamboulé notre programme ce serait bien que vous preniez quand même quelques minutes il faut se présenter on ne te connait pas quelques minutes pour nous faire un retour sur la mission de juin avec la JPF voilà en Palestine tu peux arrêter merci tu peux rester avec nous si tu veux écouter c'est comme tu veux c'est pas si longtemps non non merci on vous laisse dans votre programme interne au revoir votre salade interne merci bonne soirée au revoir